Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans l'évangile de ce dimanche, voyons notre Seigneur guérir un pauvre aveugle, condamné par sa cécité à mendier au bord du chemin. L'Église a choisi en ce jour de nous présenter cet épisode par l'évangile de Saint Luc. Elle aurait pu prendre aussi celui de Saint Matthieu ou de Saint Marc. Donc, une controverse a jailli entre ces trois évangiles, car certains disent que Jésus sortait de Géricault. Et Saint Luc, comme nous venons de l'entendre, dit qu'il approchait de Géricault. Il s'agit tout simplement de la vieille ville et de la nouvelle ville qui étaient séparées de quelques centaines de mètres. Et c'est là, entre les deux Géricaults, que notre Seigneur va croiser le chemin de l'aveugle. Saint Marc, Saint Luc ne parlent que d'un aveugle nommé Barthimée. Saint Matthieu, témoin oculaire, qui a vécu personnellement l'évangile, il mentionne deux aveugles. C'est tout simplement que Saint Marc et Saint Luc ne mentionnent que celui qui a pris la parole, qui était le plus représentatif. Ces aveugles entendirent par leur entourage que notre Seigneur passait, qu'il allait d'une Géricault à l'autre. Alors, ils se mirent au bon endroit et crièrent, plein d'espoir, « Seigneur, aie pitié de nous ! » Ils lui adressent cette appellation qui était une louange, un honneur chez les Juifs, « Fils de David, fils de David ! » La foule entend ses cris et elle les trouve extrêmement désagréables. Pour qui se prennent-ils à hurler ainsi ? Ils croient être les seuls au monde ! Mais qu'importe, c'est maintenant, maintenant que jamais, qu'ils ont l'occasion d'obtenir leur guérison. Alors on ne les fera pas taire, « Fils de David, aie pitié de nous ! » Et regardons ce que fait notre Seigneur. Il est assailli par une foule, il a bien d'autres choses à penser que ces deux aveugles qui crient, mais ils s'arrêtent, ils les appellent. Aucune misère ne lui échappe, notre Seigneur remarque tout, il sait nos besoins réels. Alors, on arrête de faire taire ces pauvres et on leur dit, « Ayez confiance, venez, levez-vous, ils vous appellent. » Ils ne se font pas prier, ils jettent leur manteau, ils accourent auprès de notre Seigneur qui demande, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je vois ? » Et loin d'être insensible, notre Seigneur est ému de compassion. Il touche les yeux et aussitôt il voit. Les miracles de notre Seigneur sont ceux d'un Dieu soudain, parfait, immédiat. Ces aveugles guéris, mes frères, ne commencent pas à se mêler à la foule, à chercher l'admiration, à livrer des ovations enthousiastes. Non, non, ils suivent Jésus en glorifiant Dieu. C'est le signe qu'ils ont de la piété, qu'ils sont reconnaissants. Ils prient pour demander, mais ils continuent de prier pour remercier. Ils ont la foi. Ils reconnaissent que c'est par Dieu que Jésus opère ces miracles, et nous savons, nous, par l'Église, qu'il est Dieu. « Tout le peuple en fait autant, dit l'Écriture. Voyant cela, il donne des louanges à Dieu. Que notre Seigneur dut être heureux, en voyant ainsi son Père glorifié. Tout le peuple, comme ici, en cette Église, ce dimanche, loue le bon Dieu. » Que tirer de cela, mes frères, à l'approche du carême, qui commence dans trois jours ? Eh bien, sans doute qu'il faut prier. Il est nécessaire de prier, mais surtout de bien prier, de mieux prier. Le bon Dieu ne nous demande pas d'être avec des pénitences absolument extraordinaires, d'être comme des fakirs sur une planche à clous. Non, il nous demande de prier, de bien prier, pour nous corriger. Il y a de nombreux biens, de nombreux secours dont nous avons besoin, ce carême pour notre âme, pour notre corps. Et si nous voulons les obtenir de Dieu, il faut passer par là. Seule la prière expose comme il faut à Dieu notre détresse. Seule elle peut nous obtenir tout ce qui nous manque. Nous sommes à une époque où on revendique beaucoup. Et nous pouvons être tentés d'oublier que le bon Dieu ne doit strictement rien à personne. Il n'a de dette envers personne. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour, gratuitement. Et donc, si nous voulons qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin, qui ne nous est pas dû, il ne faut pas l'attendre comme si cela était automatique, mais il nous faut le demander, le solliciter par la prière. C'est donc un instrument qu'il nous a donné lui-même afin que nous nous en servions pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et sans la prière, il y a quantité de choses que nous n'aurions jamais. Si les aveugles de l'Évangile n'avaient pas prié, ils n'auraient pas été guéris, ils n'auraient rien reçu. C'est donc se priver de beaucoup de faveurs que de négliger sa prière, de ne pas en prendre l'habitude, de ne pas s'en acquitter comme il faut. Mais sait-on vraiment ce qu'est la prière ? Beaucoup de chrétiens, ils voient souvent que le côté extérieur, la récitation rapide de formules toutes prêtes, la routine peut aussi nous faire perdre un peu de vue quel honneur, quelle grandeur c'est de pouvoir s'adresser à Dieu. Alors pour rendre plus faciles nos efforts en ce carême, pour essayer d'élever un peu notre âme vers Dieu, voyons juste quelques ingrédients, quelques petits ingrédients dont toute prière a besoin. Pour prier, il faut commencer par se recueillir. Il y a une affinité entre silence et prière. Bien sûr, on ne peut pas en général avoir la cessation des bruits du dehors. Il y a toujours du bruit, quelque part, nous sommes dans le monde. C'est difficile d'avoir un silence complet. Mais c'est surtout le silence intérieur, l'apaisement de l'âme qu'il nous faut. L'âme doit comme se fermer à nos murmures d'amour propre qui reviennent toujours aux appels de nos passions. Nous avons souvent des choses qui nous froissent, une colère intérieure ou bien quelque chose qui nous attire très fortement. Laissons cela de côté. Faisons un acte d'humilité, d'abandon de nous-mêmes devant notre Seigneur, comme les aveugles de ce dimanche. Il faut aussi faire taire les préoccupations intérieures, même légitimes, le travail, le devoir quotidien. Si ceux-là nous distraient trop, nous pouvons faire comme un grand dossier dont nous nous dessaisissons. Nous le donnons à Dieu, à notre ange gardien, où nous mettons tout sur le papier avant de prier et nous reprendrons ces affaires plus tard, après la prière. Réaliser au donnant de soi cette tranquillité, ce silence, c'est cela, se recueillir. Et ce n'est pas toujours facile. C'est une assesse exigeante qui demande de mettre en veille nos affaires terrestres. Les anges n'ont pas besoin de cela. Eux, ils ont de la chance. Ils ont une nature toute spirituelle. Ils n'ont pas le besoin de rentrer en eux-mêmes. Ils y sont toujours. C'est des esprits lumineux. Ils se possèdent. Mais nous, parce que nous avons une multiplicité de facultés qui sont toujours tendues au dehors, nous sommes appelés à nous extérioriser tout le temps. L'imagination, les sentiments, la curiosité, tout cela entrave notre attention intérieure, nous disperse au dehors et nous épuise, nous vide. Alors, il faut se recueillir, se dégager de cette multiplicité et se concentrer sur l'intérieur le plus intime de nous-mêmes. Quand nous sommes recueillis, nous sommes davantage présents à nous-mêmes. Nous opposons la vie de notre âme à la vie vécue en surface. Nous unifions notre âme en Dieu. C'est un peu comme lorsque l'on cueille des fleurs. Ces fleurs sont dispersées dans un champ et il faut par-ci, par-là, les récupérer, les rassembler pour en faire un bouquet. Eh bien, notre âme a besoin d'être rassemblée, orientée vers Dieu comme en un seul bouquet. Pour bien prier, il faut aussi se mettre en présence de Dieu. C'est très différent d'un scientifique, un savant fou qui réfléchit à ses problèmes et qui se parle intérieurement avec lui-même. Non, quand il s'agit de prier, le recueillement d'un chrétien est toute autre chose. Ça l'introduit en une présence. Cette présence, c'est celle invisible de Dieu, de notre Seigneur. Il nous voit, il nous accueille et il nous aime. Une prière recueillie, quelle qu'elle soit vocale, mentale, nous met en présence d'un interlocuteur sacré. Il nous faut donc y réfléchir, mes frères. Comment doit-on se comporter devant Dieu, devant notre Seigneur ? Que pouvons-nous corriger, améliorer dans ce carême pour être comme il faut en présence de Dieu, intérieurement et extérieurement ? La liturgie de l'Église nous y aide, pour peu que nous nous laissions façonner, elle nous inspire les principes d'une attitude juste à avoir dans la prière. À l'heure de la mort, notre âme va se détacher de son enveloppe mortelle et après cette séparation, elle va se retrouver elle-même. Bon gris, mal gris, elle va pénétrer dans un monde de réalité qui, si bas, nous appelons surnaturel. Eh bien, pensons-y, par la prière, nous sommes déjà en communication avec ces réalités de l'au-delà. Avec la Sainte Trinité, avec notre Seigneur, les anges, la Très Sainte Vierge, les saints. Cherchons donc à prendre contact avec ce qui sera notre éternité. C'est notre espérance, c'est cela qui réjouit notre âme, c'est ce rivage que nous atteindrons un jour. Notre certitude de pouvoir prier en présence de Dieu, en sachant qu'il est attentif à nous, n'est pas du sentimentalisme. Non, cela repose sur une foi, une foi solide, qui vient de l'enseignement de l'Église, sur le bon Dieu. Cette foi, elle nous garde de fausses impressions. Parfois, on peut avoir peur de Dieu, alors qu'il faudrait tout simplement se jeter dans ses bras. On peut estimer que Dieu ne s'occupe pas de nos soucis, de nos pauvretés. Cela est faux. On peut aussi croire que notre cœur est complètement indifférent aux vérités les plus hautes. On n'arrive pas à ressentir quelque chose. Ou bien, parfois, à l'inverse, avoir une sorte de mysticisme un peu exalté. qui est étranger à l'Évangile, à l'attitude des deux aveugles. C'est une illusion. Que dit notre foi ? Que Dieu est Père de miséricorde, dit saint Paul. Il nous voit, il nous aime, il veut notre salut. Et si nous prions de bonne volonté, sans en même temps vouloir l'idole du péché, eh bien, alors, il se tourne vers notre misère. Pour bien prier, il faut aussi dire quelque chose au bon Dieu. Ce n'est pas qu'une attitude, c'est aussi une parole au moins intérieure, dans le secret de l'âme. Qui est Dieu ? Qui est notre Seigneur ? Que sommes-nous devant lui ? Dans le Fils de David, ayez pitié de nous, qu'adressent les deux aveugles de Géricault, il n'y a pas d'inconvenance, de familiarité. Non, tout est humble, simple, respectueux. Si l'on pouvait recourir à des mots, même formulés juste dans notre esprit, si on ne pouvait pas faire cela, nous serions incapables d'exprimer quoi que ce soit à Dieu. Le langage dans la prière est nécessaire pour exprimer la pensée. Et pourtant, ce n'est pas l'essentiel, l'essentiel de l'entretien avec le bon Dieu. Le fond de la prière, ce n'est pas les mots dont nous avons besoin, c'est le mouvement de notre âme, c'est son élévation. Si nous ne prononçons que des mots, ce n'est que des lettres, ce n'est que des phrases, mais si le cœur n'y est pas, ce n'est que matériel. Ce mouvement perçu par le Seigneur dans notre âme, c'est cela qui l'intéresse. Et le roi David dit au psaume 26, « Mon cœur vous l'a dit, Seigneur, ma face vous a cherché. » Entre humains, nous arrivons parfois à nous parler d'une certaine manière sans rien dire, par un regard, un geste, nous communiquons une pensée. C'est déjà une manière de parler, d'exprimer. « Quand mes lèvres se taisent, » enseigne saint Augustin, « le désir ne cesse de prier. » Dans la prière, nous avons certes donc des pensées, des mots, mais l'essentiel est cette élévation de notre âme. Notre prière doit aussi trouver son appui en Jésus-Christ. Ce n'est pas celle d'une simple créature humaine qui s'adresse à un Dieu lointain, un grand architecte. Non, lorsque l'on est baptisé, on parle à son Père. Nous sommes fils d'adoption de Dieu. Nous adressons à notre Père, mais revêtus de Christ, fils par nature. Nous sommes soutenus par la grâce de notre Seigneur, incorporés en son corps mystique, qu'est l'Église. Et l'Église ne cesse, lorsqu'elle prie, nous l'entendons à chaque messe, de tout centrer sur l'autel, sur la consécration, sur la venue du Christ, qui renouvelle son saint sacrifice. Tout horizon finit par le fameux Père Christum, par Jésus-Christ. Autre élément pour bien prier, il est nécessaire de s'adapter à sa propre vie, de prier pour la place que nous occupons ici-bas. Un homme sensé apprend à s'adapter aux circonstances qui l'entourent pour agir comme il faut. Et chaque situation, chaque travail, chaque état de vie où nous sommes réclame une adaptation au milieu approprié. Que ce soit une bonne entente conjugale, un veuvage, un célibat, une maladie, une convalescence, la vieillesse, tout cela requiert que nous ajustions nos habitudes. Et bien ce réajustement de nous-mêmes, par rapport à notre devoir pour être tout à Dieu, demande un oubli de soi, un effort qui s'obtient dans la prière. C'est là que nous arrivons à adhérer à la divine volonté, à avoir la souplesse nécessaire. Il y a la prière vocale, l'ipsaume, le rosaire qui demandent surtout que nous ayons l'intention habituelle de louer Dieu, sa très sainte mère. Il ne faut pas toujours être attentif à chacune des paroles. Il faut nous ancrer dans une pensée générale, le mystère à méditer. Nous pouvons aussi avoir ces oraisons qu'on dit éjaculatoires, ces oraisons très courtes que nous disons, que nous lançons comme des flèches vers le ciel. Mais ce qui importe, ce n'est pas tellement la parole que nous disons, c'est ce regard surnaturel vers Dieu, suggéré par la formule. Nous pouvons aussi, et c'est une très bonne résolution en ce carême, nous adresser à Dieu par la méditation, réfléchir, en s'entretenant avec le bon Dieu sur les vérités les plus hautes, les vérités salutaires, et nous arriverons ainsi à mieux vivre. Nous pouvons prendre pour cela une bonne lecture spirituelle comme les livres qui paraissent régulièrement de l'abbé Troadec sur le carême. Enfin, et surtout, nous pouvons nous adresser à Dieu par l'oraison affective, notre cœur. La méditation, si nous réfléchissons en vérité éternelle, cela normalement dispose l'âme à poser des actes d'amour, une pleine acceptation de la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, la reconnaissance envers lui. Et c'est cela à faire oraison. Ce n'est pas plus compliqué. Après une communion, si notre âme est toute heureuse, toute adorante au pied de Jésus, elle lui dit son indignité, elle s'offre, alors elle fait un acte d'oraison. L'oraison n'est donc pas si difficile et elle est à notre portée, mes frères. Elle tend à fixer notre âme dans une attitude sincère envers Dieu. Impossible de faire oraison, mes bien chers frères, si nous n'avons pas cette volonté vraiment d'aimer Dieu, ce désir de Dieu qui soulève l'âme comme celle de nos aveugles de Géricault. Enfin, et dernièrement, on s'adresse à Dieu par une simple attention. On travaille, on conduit, on discute, on marche en présence de Dieu, en pensant à lui dans nos journées. Il n'est pas un étranger qui survient qu'à telle heure, à l'heure de la prière. Non, notre âme habituellement s'élève vers lui. Cela implique d'accepter de dépendre de lui, même sans y penser précisément, mais c'est une recherche de l'amour de Dieu. Des millions de chrétiens l'ont fait avant nous et ont fait leur salut ainsi, la simple attention à Dieu quelques moments durant les occupations quotidiennes. Et le bon Dieu les discerne, ces attentions. C'est un culte, c'est une prière. Un saint évêque a dit que l'amitié est le sentiment éprouvé par ceux qui s'aiment de l'harmonie qui existe entre eux. Ceux qui s'aiment se rendent compte de l'harmonie qui existe entre eux. Voilà donc ce qu'est la prière, une communication de charité de l'âme avec son Dieu. Et c'est le but du carême, c'est le but principal du carême. Et c'est la leçon de la prière des aveugles de Géricault. Bien prier pour bien aimer l'aimable par excellence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada